Allez les amis, on regarde vite fait comment calculer la norme d'un vecteur à partir de ses coordonnées. C'est parti ! Donc pour calculer la norme d'un vecteur à partir de ses coordonnées, il faut que vous maîtrisiez cette formule-là. Norme de U, c'est racine de x² plus y². On va voir dans un exercice d'où ça vient, mais en fait, c'est Pythagore. Donc, une application, ici, la norme de U, c'est racine de la coordonnée en x² plus la coordonnée en y, donc 3² plus 4². Racine de 9 plus 16, ça fait racine de 25, ça fait 5, terminé. C'est aussi bête que ça. Une version légèrement différente. Là, le vecteur à B, je ne vous ai pas donné ses coordonnées, donc il va d'abord falloir que vous les calculiez. Pour ça, vous savez que les coordonnées du vecteur à B, on l'a vu dans la vidéo juste avant, c'est xB moins xA, donc toujours la lettre de la fin moins la lettre du début. yB moins yA, donc ça me fait xB moins 5 moins 1, 1 moins 2. Hop ! Et maintenant, je peux utiliser la formule de la norme. La norme de AB, c'est racine de moins 6 au carré plus 1 moins 1 au carré racine de 37. J'encadre, et c'est fini. Cette formule-là, notez-la vous sur la fiche, parce qu'elle sert et vous avez tendance à l'oublier. On vous a mis une ou deux applications en dessous. Allez-y ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !